Le malheur n'est pas une punition Le malheur n'est pas une punition C'est pas parce qu'on est malheureux Le fait qu'on soit malheureux n'est pas la preuve qu'on a été méchant Et c'est pas notre faute Si on est malheureux Ça c'est quelque chose de tout à fait profond Et tout à fait radical par rapport à une vieille conception antique Dans laquelle le malheur est la conséquence du péché Et donc la conséquence d'un mal commis Tout mal subi est la conséquence d'un mal commis Non, le mal il est absurde Il y a du malheur qui arrive par hasard C'est juste absurde Il faut se battre contre le malheur bien sûr Il faut enlever tout le mal que nous commettons nous-mêmes bien sûr Il faut déjà enlever tout le mal que les humains se font à eux-mêmes Et se font les uns aux autres Mais quand on aura enlevé tout ce mal Il restera encore du mal Et donc il y a une dimension d'absurdité profonde du mal Et de la même manière Le bien, le bonheur, le plaisir Non plus n'est pas une récompense Il arrive, c'est juste une chance Il faut juste dire merci Il faut dire sa gratitude Il faut chanter sa gratitude Ça je dirais, ça c'est la nouvelle galaxie Je dirais, protestante Après Luther, après Calvin Et donc c'est un point très important Parce que du coup De la même manière que la grâce nous arrive C'est absurde Le malheur peut arriver C'est absurde Et donc du coup On démantèle l'idée Qu'il y a des punitions Et des récompenses Et ça on trouve ça très fortement Chez Calvin par exemple Calvin, voilà Il n'y a pas de punition Il n'y a pas de récompense On fait le bien pour le bien Et ça c'est profondément développé par Kant Et donc voilà Le mal chez Kant C'est vouloir en quelque sorte Se faire soi-même son propre bonheur Le bonheur, ça nous arrive Mais c'est pas Je ne vais pas En faisant le bien Produire mon propre bonheur Si en faisant le bien Je prétends produire mon propre bonheur Là je suis dans le mal radical C'est-à-dire dans le mal Qui pourrit la racine même du bien En fait On va se préoccuper uniquement Voir dans la religion Uniquement Une délivrance du soi Une guérison du soi Par rapport à un mal Dont on serait captif Et je pense que là La réforme a quelque chose à dire A ce sujet Qui est très très fort Et qui est très important Par rapport à la question du mal C'est que Le souci de l'âme Le souci de soi Si important Même dans la philosophie antique Comme le montre Michel Foucault Mais aussi dans la philosophie contemporaine La stageste Le souci de soi Le souci de son propre Qu'est-ce qui suis-je ? Et bien cette question-là Ce souci de l'âme Dit Luther Ou dit Calvin Je ne peux pas Y répondre par moi-même La meilleure manière de me soucier De mon âme C'est de confier ce souci à Dieu Et donc c'est de me vider du souci de moi-même De me dépréoccuper de moi-même Et donc de me dépréoccuper De la question de mon propre salut Et c'est ça que je trouve très intéressant C'est le fait que Le naturel revient au galop Le naturel religieux revient au galop On a tout le temps besoin De repenser La question du salut Et donc la question de la guérison Comme si en fait On était incapable De vivre pleinement La grâce C'est à la gratitude C'est à l'idée D'une dépréoccupation de soi L'idée d'un insouci de soi Ceci dit Je pense que ce n'est pas seulement Dans l'évangile Ou chez Luther Ou Calvin Qu'il y a ce thème De l'insouci de soi Je pense que c'est une Une oscillation humaine Très profonde Entre le souci de soi Et l'insouci de soi De certaine manière Je pense que c'est une Une Oui Un va-et-vient Un va-et-vient Quand on écoute La musique Baroque Jean-Sébastien Bach On est vidé Le moi n'existe pas Il est complètement Perdu Dans la découverte cosmique D'une certaine manière Du rythme à l'état pur Alors que la musique romantique Mais aussi la littérature romantique Le ramène à soi Et je pense qu'il y a eu En religion Le même retour A soi De la question du salut La question Et moi là-dedans Et qui suis-je Et qu'est-ce que je fais Etc Le romantisme De nouveau La subjectivité enfle Et devient importante Et l'expression de soi Etc Avec Rousseau Les confessions Je pense qu'aujourd'hui C'est très important Face à un retour de religieux Extrêmement important Qui ne cesse d'insister Sur la guérison Et sur la dimension thérapeutique La dimension de guérison Des chemins religieux Et spirituels D'insister sur le retournement Apporté par cette idée De dépréoccupation de soi-même De se vider soi-même De tout souci de soi Comme dit Calvin Je crois que c'est un point Très très important Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada